Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent Spécial, Moscard et Saucisse Très très gros week-end Un joueur de foot va certainement divorcer à cause d'une interview, c'est comme ça, c'est la vie Et puis Eric, elles étaient de retour aussi ce week-end, elles étaient présentes Elle est valeur ! Bien sûr, elles étaient là Vous écoutez RMC, c'est le 141ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aiguain Nous sommes lundi, et le lundi c'est Denis Denis Chervé, commenté samedi, Racing 92 Clermont, il démarre son week-end tranquille Denis, ils sont comment les Racing Men s'il te plaît ? On les sent quand même très bien physiquement mais aussi mentalement avec un Swarzenski Le Swarzenski, c'est ça hein Swarzenski Oui, on va dire que c'est ça Tu sens que le week-end de Denis peut être long et compliqué, tu vois, parce que c'est le premier match qui commence sur deux ou trois matchs, c'est dur Tu as dit Veneta à la place d'Agneta, c'est bon Hier soir, Denis commenté Stade Français Paris Rugby Club Toulonnais, Denis nous fait un doublé, alors il invente un joueur, ça c'est une classique, et puis écoutez bien la suite, il s'écroule, il s'écroule Faites abstraction juste de la saucisse sur François Pisson parce que ça on l'a dit 10 000 fois, Jules Pisson, François Pisson, il y a un ancien joueur qui s'appelle François Pisson, etc. Concentrez-vous sur la fin de la phrase de Denis s'il vous plaît Ça pourrait être changé au niveau du pied, parce que la chandelle montée par François Pisson, elle est où-t-il se borde ? Parfaits ! Comsus, Kim eURG Ça c'est la même que le… le plus bon vaisseau pop Il est assez t'asse...? Oui oui oui, c'est la fatigue M.Friel égustis C'est dans le style, stuff, c'est la touch Ce qui allait bien, c'est que quandest-on qu'on l'écoute commentée à Denis ont le sait le samedi soir qu'il a passé Oui 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 de mon chéri C'est lié C'est ça, à quelle heure il a fini ? C'était samedi ça ? Et je l'ai croisé tout à l'heure, non ça c'était dimanche, hier 21h, c'était dur. Je t'ai dit, il était fribouilli la veille. Ah, le Bribois Comédiclub est de retour ! Le jackpot messieurs dames, nous avons décroché le jackpot ! Gilbert, hier présenté la soirée rugby, stade français Toulon, un joueur parisien prend un carton jaune, Gilbert Bribois. Effectivement, et ça sera pour Paul, Allo Emile, le pilier droit. Je t'avais dansé Lolo, je t'avais dit pénalité pour Toulon, ils vont s'en sortir. Le problème de Allo Emile, c'est qu'il ne répond plus là. Non, Allo Emile ne répond plus, effectivement, la coupe. Merci Gilbert, et tu reviens quand tu veux dans le rugby, Gilbert, tu es le bienvenu. Gros week-end, oui, gros week-end, qui génère une nouvelle rubrique, c'est qui veut gagner un moscard. Il ne faut pas tirer un trait à Toussaint, il ne faut pas jeter le bébé à vélo du gouding. Trois jolis moscards ce week-end, jolis podiums. Vous, l'académie des moscards, vous en faites partie, messieurs, dames. Aujourd'hui, c'est vous qui allez déterminer l'ordre de ce podium. On commence léger avec Dimeko, dans les GG du sport samedi. La carrière d'un joueur de foot dépend souvent de choix, mais aussi de concours de circonstances. Il y a des choix de club, en tout cas, qui font que tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais dodin. Au mauvais endroit, au mauvais dodin. C'est du classique, c'est un petit moscard. Il y avait une heure de moins de nos sommeils, ça s'explique, j'ai des excuses, j'ai mon affaire. C'est un lapsus révélateur, au mauvais endroit, au mauvais dodin. Ça t'est souvent arrivé, Eric, c'est vrai. Deuxième candidat. Deuxième candidat. J'ai souvent été dedans, au mauvais endroit, c'est vrai. Deuxième candidat. Oh, Denis Charvet, encore lui. Denis, un joueur vient de prendre un carton jaune, Denis. Il a été pris par, il attribue par quoi ? C'est quoi l'expression déjà ? Pris par la patrie, comme on dit. Pris par la patrie, ça ne marche pas. Pris par la patrie. Pris par la patrie. Attends, troisième, troisième. C'est André Breton, en vérité. Le troisième candidat de qui veut gagner un moscard, Mickaël Landreau, dans le Canal Football Club sur Canal+. Il vient de voir l'interview de Thierry Henry, réalisé par Olivier Dacour. Excellente interview. Quelque chose a attiré l'attention de Mickaël ? Moi, ce qui m'a frappé aux yeux. Eh oui, forcément. On l'a pratiqué et tout. C'est quelque chose qui lui a frappé aux yeux, Mickaël Landreau. Messieurs, dames, qui est le moscard dans du week-end ? Pour le passif de Denis, c'est Landreau le numéro 1 et Denis en 2. Et il est qu'en 3. Ce qui m'a frappé aux yeux, c'est pas mal, remarque. Moi, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est pas mal. Pris par la patrie, quand même. Il le dit en plus avec un aplomb. Le problème, c'est qu'on a l'affection pour Denis. La patrie, elle est envoyée par la patrie. C'est pour ça que moi, j'ai le classe numéro 1 et c'est par l'affection. Il a été pris par quoi, Denis, ce joueur-là ? Pris par la patrie, comme on dit. Eh ben non, c'est la patrie. Merci, Denis. Comme on dit. Il précise, comme on dit. Eh ben oui, bien sûr. Mais il ne dit même pas patrie. Il dit avec un accent. Il veut faire un jeu de monde. La patrie. T'as pas vu comme il dit ? Tu sais quoi, Eric ? Elle était présente ce week-end. RACING 92, Clermont samedi sur Canal+, deux coéquipiers, mais deux rivaux en équipe de France. Brice Dulin et Scott Spedding s'affrontent et ils en sont venus aux mains. Quelques petites claques sont parties entre les deux joueurs de Clermont et du RACING. Ils sont convoqués par l'excellent arbitre Laurent Cardona qui les remet en place à sa façon. Eh, je ne vais pas vous la faire à l'envers. La sélection, c'est pas là que ça se gagne. C'est pas avec ça, là. Ok ? Donc allez, jouez. Jouez au rugby. Et oui, ils sont repartis la tête basse. Une sélection, c'est pas en se battant que ça se gagne. C'est en jouant en rugby, les gars. Eh, franchement, les gars, les micros sur les arbitres, Vincent, c'est quand même un spectacle extraordinaire, je trouve. On se régale. C'est bien ce qu'il y a du Cardona. Ils se sont échauffés. En plus, avec le sourire, tu vois. Fais attention, les deux se sont marrés. Ils ont baissé la tête. Mais tu sais quoi, André ? C'est un petit con, sûrement. C'est les valeurs. Vincent, plutôt que la vidéo dans le foot, essaie de te battre parce que tu as quand même une voix pour toi dans le sport maintenant. Pour les micros ? Pour les micros sur les arbitres. J'ai pas compris au point. J'ai vraiment pas compris alors que je suis quelqu'un d'influer. Il y a eu une coupure. Il y a eu une coupure, c'est pas moi. Écoutez, juste après le match, sur Canal, la réaction de Scott Spedding, il a voulu mettre des claques à son copain quand même. Mais pour lui, tout va bien. C'était juste pour un peu de show, tu sais. Pour que les gens puissent parler un peu. On s'entend très bien. On est potes. Ça reste le terrain et ça reste un esprit de rugby. C'est l'esprit du rugby. On se met les cartes et puis après, ça consigne. C'est comme ça. Mais là, au moins, c'est clair. C'est clair. C'est bon enfant. C'est quelques baffes, bon enfant. Et puis, dans les valeurs du rugby aujourd'hui, Vincent, je voudrais rendre hommage à Laurent Depré, notre spécialiste rugby sur RMC, qui, en direct, avec de l'esprit, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a le plus d'esprit sur l'antenne de RMC, il met un énorme taquet, mine de rien, aux valeurs du rugby. Pas aussi fait. C'est pas beau, Gilbert ? C'est ça, le rugby ? Ah, c'est les valeurs. Les valeurs. Les 40 valeurs, bien sûr. Les 40 valeurs du rugby. Crac. Il est là. J'aime énormément. Évidemment, Bribaud et Charvet n'ont pas compris. C'est passé comme ça. Par contre, Denis, il n'avait toujours pas pris son café. Sans transition, un pays qu'on aime bien, un pays de rugby, Vincent. En direction l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. L'Afrique du Sud, où un joueur a certainement scellé son divorce en direct à la télévision. Il s'appelle Mohamed Anas. Il vient de marquer un doublé avec son équipe en championnat. Il est donc très content. Il veut remercier la personne qui partage sa vie. Et là, c'est le drame. Et j'apprécie mes amis aussi. Ma femme et ma femme. Et oui, quand tu remercies ta femme et ta petite amie en même temps. Et que ta femme est devant la télé, ça se passe mal quand tu rentres à la maison. Voilà. C'est très original. Je ne sais pas s'il s'agit d'un moscard, mais c'est très original. Après, il cherche une explication un peu vaseuse. Il est très, très gêné. Oui, oui. En fait, après l'interview, ces mecs, c'est des génies. C'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot. Ah merde, je croyais que c'est un joueur de rugby. Il est à l'Afrique du Sud. C'est un rugbyman qui s'est reconverti dans le foot. C'est pas possible. Sans transition. Céline Giraud, notre copine des GG et de France Télévisions. Elle nous appelle. Elle présente Stade 2. Et elle nous parle de l'équipe de France de foot. Céline. On va en profiter, Fabien, pour donner des nouvelles du latéral monégasque. Gibril Sissé évacué sur Céline. Encore ? Eh oui, Gibril Sissé qui assigne à Monaco et qui joue latéral. C'est une bonne info de… En même temps, je vous rappelle qu'on l'avait vu jouer sur Canal puisqu'il avait été interrogé par Paganelli. Tout à fait. Il est de retour, Gibril Sissé. Il est latéral, il a retrouvé les bleus. On est content pour lui. C'est l'information Stade 2, ça. Céline a marqué son tonne, Gibril. Céline, les petites saucisses. Céline, ça arrive de temps en temps. Céline Giraud, même si elle est très forte, elle est pas à l'abri. Elle est pas à l'abri. Jeter la pierre. Oh non, surtout pas. On l'embrasse, Céline. C'est pas notre style. Tout sur des noms. On va pas lui jeter la pierre, Vincent. C'est misère, elle s'est pas fait virer. Non, tu sais pourquoi ? Parce que la nouvelle formule de Stade 2 marche bien, Vincent. Donc bravo à Céline Giraud. Céline Giraud, elle avait chaud. Avec la nouvelle patronne, tout le monde avait chaud. Bravo à Céline Giraud et à son équipe, à tous tes amis, Mathieu Larto-Baudou, parce que Stade 2, ça marche bien. Ils sont bien greffés, cette belle équipe de Stade 2. Énorme grefface ! Mais ça bosse, qu'est-ce que tu veux ? Le travail, ça paie. Le travail paie. Toujours !